Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui prend bien le sens dominant que nous avions depuis quelques jours. Depuis quelques jours je vous indiquais qu'on avait plutôt une pression baissière sur cette évolution et ce depuis l'ouverture du gap de rupture que nous avions eu le 8 malgré un comblement. On avait en fait mis en évidence le fait que ce gap continuait à agir comme une résistance sur l'évolution actuelle. Et bien on en a un peu la confirmation puisqu'après avoir tenté ici un retour au dessus de la zone des 6670 points et bien on a un nouvel accès baissier ici qui est en train de se développer et qui est en train de viser un retour ici sur la zone des 6608 points. Du point de vue des indicateurs techniques et bien on repasse en évolution baissière au sens des histogrammes du MACD. Le RSI quant à lui évolue toujours d'une manière relativement neutre et donc on se retrouve avec un début de baisse. Alors avec notamment un indice parisien qui sous-performe notamment le DAX. On a une forte pondération de valeur du luxe qui prennent énormément de baisse puisque dans le palmarès inversé c'est à dire le palmarès des plus fortes baisses. On a dans les trois premières places et bien Kering, LVMH et Hermès qui donc bien tirent le CAC 40 vers le bas et on pourrait bien assister donc justement à une poursuite de la baisse du CAC 40 liée justement à cette perte de valeur sur les valeurs du luxe. Donc au niveau du mouvement on est vraiment dans la continuité de ce que l'on avait auparavant et donc notamment depuis cette ouverture ici de gap de rupture. On avait une évolution plutôt haussière. Là on a une évolution qui alterne contact avec la bande de Bollinger inférieure et avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit plutôt comme une zone de résistance. Donc on pourrait revenir ici sur cette zone des 6608 points. Une rupture de ce niveau et bien validerait donc la dynamique baissière puisqu'on aurait un nouveau plus bas significatif par rapport à celui-ci et le prochain objectif et bien serait tout simplement une cassure ici de cette zone de points bas proche des 6570 points. Si cette cassure intervenait on voit bien ici que d'un point de vue un peu plus large suite à cette impulsion. On a eu une première impulsion baissière rebond technique. Si la deuxième impulsion valide avec un nouveau plus bas significatif et bien là on confirme la tendance court terme qui serait donc orientée à la baisse. Donc les points à surveiller pour aujourd'hui. Cette zone ici des 6608 points. Si on poursuit à la baisse 6570. Sous 6570 attention on a une grosse alerte baissière. A la hausse il faudrait revenir au moins sur la zone des 6670 points pour neutraliser le mouvement. Mais ce n'est toujours qu'en recaçant la zone des 6751 points que l'on pourrait repasser sur un biais haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce matin. D'un point de vue macro économique. Alors nous avons eu les chiffres du chômage en Grande-Bretagne ce matin qui ont été légèrement meilleur que ce qui était attendu. Dans la journée donc nous n'avons pas de chiffres majeurs en Europe. Nous aurons les chiffres de l'inflation du côté des Etats-Unis qui seront dévoilés à 14h30. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette journée. Je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site Boursicoté.com